Entre Adeline Blondio et Johnny Hallyday, c'est une relation fusionnelle qui a duré de nombreuses années. Dans le documentaire héritage de Johnny, la guerre des clans, celle qui a épousé deux fois le rockeur s'est souvenu comment il avait réussi à la reconquérir, le lendemain de leur premier divorce. Elle a été mariée deux fois à Johnny Hallyday, Adeline Blondio a beaucoup de choses à dire sur l'homme qu'elle a aimé. Dans le documentaire intitulé Héritage de Johnny, la guerre des clans, diffusée hier, mercredi 21 mars, sur ses huit, celle qui a épousé le rockeur quand elle n'avait que 19 ans a raconté leur coup de foudre. Une histoire dont les racines remontaient à l'enfance d'Adeline Blondio, lorsque Johnny lui promettait de se marier avec elle quand elle n'avait que 5 ans. Je trouvais ça formidable et je trouvais que c'était un conte de fées et j'y croyais. Meilleur amie de Long Chris, le père d'Adeline Blondio, Johnny Hallyday passait beaucoup de temps chez lui et y croisait régulièrement la jeune femme. Alors, au moment de sa séparation avec Nathalie Baye, c'est évidemment chez Long Chris que le chanteur s'est encore une fois réfugié. Quelques années plus tard, Johnny s'est séparé de Nathalie Baye, donc il a débarqué à la maison, chez mes parents. De ce qui devait durer quelques jours, pour être chez des potes, pour se ressaisir un petit peu, ça a duré presque un an. Adeline Blondio est alors adolescente et la promesse d'un mariage est toujours présente. C'est à ce moment-là que les choses ont changé entre le chanteur et la fille de son amie, on s'est rapprochés, il y avait énormément de complicité pour la journée, puis la relation s'est compliquée, et devenue plus secrète. Un jour, j'ai eu 18 ans, et bien ce jour-là tout a changé parce qu'il a posé les yeux sur moi et m'a dit à 18 ans, alors je vais t'épouser. Et ça me semblait absolument évident puisque ça avait été la promesse de toujours. Et un an après quasiment, on était mariés. Ce premier mariage durera deux ans. Le 11 juin 1992, le couple divorce mais Johnny est toujours fou amoureux de la jeune Brune. C'est avec un très beau cadeau, qu'il arrivera à la reconquérir, comme s'est souvenu Adeline Blondio. On est passé devant le juge pour notre premier divorce, et le soir j'arrive chez moi un peu dépité de ce qui venait de se passer et il y a un bouquet de roses extraordinaire. Sans une rose, et il y avait une carte avec marqué dessus sans rose parce que tu me manques plus une parce que je t'aime. Et j'avais trouvé ça, évidemment le lendemain on était à nouveau ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501